Bonsoir aux autres toutes, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons poursuivre dans ce même thème, l'attachement au Seigneur. C'est une grâce de pouvoir marcher avec Jésus, voire une plus grande grâce que Jésus marche aussi avec nous. Et je bénis Dieu pour l'évangile qui un jour a touché nos vies. Je me rappelle, ça c'est une grâce qui est personnelle, 1966, 3 août, 15h, lorsque l'évangile a été prêché à cette ancienne gare de Saint-Denis, j'étais là, j'étais présent. Et puis, un monsieur est arrivé, un monsieur blanc, avec son chapeau d'antan, vous savez que les messieurs avaient les chapeaux avant, et puis sa petite veste, chemise blanche, et il avait un gros livre sous le bras. C'était une Bible. Cet homme avait reçu un prospectus et il voyait dessus ce prospectus, guérison, prédication de l'évangile. Et comme il connaissait un petit peu la Bible et il aspirait à ce qu'on puisse lui prêcher et entendre l'évangile conformément à ce qu'il disait, il est venu. Et ce monsieur est venu le premier jour, il n'a plus quitté jusqu'à son dernier jour. J'ai encore son visage et son look dans ma tête. Ce monsieur portait vraiment un nom créole, il s'appelait monsieur Cadet. Voilà, il n'a plus quitté jusqu'au bout. Et l'œuvre de Dieu a commencé avec cette première journée à cette ancienne gare de Saint-Denis, sept personnes, c'est tout. Ça paraissait peut-être une défaite, non ? Ce n'était qu'un faible commencement. Et puis à la fin du mois, la grande, grande, grande foule se pressait avec des œuvres glorieuses que Dieu accomplissait au milieu de ces gens-là. Et l'œuvre n'a jamais cessé de grandir et pourquoi voulez-vous que ça s'arrête ? Dieu continuera son œuvre et il l'achèvera jusqu'au bout, jusqu'au jour où il nous prendra dans sa gloire. Et j'ai une bonne nouvelle quand même ce soir, c'est que dans le ciel, il y aura des réunionnais. Amen, que Dieu soit béni. Donc il est beau de marcher avec le Seigneur dans un monde qui est souvent difficile et marcher avec lui sans compromis dans notre génération. Il faut prendre position pour Jésus. Un jour, Jésus a dit « Vous ne pouvez suivre deux maîtres » et c'est bien vrai. Notre cœur ne peut pas aimer deux à la fois. Être un chrétien sans compromis dans sa génération. Être attaché à Christ, coûte que coûte, quelles que soient les circonstances, même les plus difficiles, même celles qui nous demanderaient de donner notre vie. La Bible dit d'une manière claire par l'apôtre Jean dans sa lettre « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ». La foi, ce n'est pas un concept philosophique. C'est avant tout la confiance, l'attachement que nous mettons dans la parole que nous avons accomplie et qui nous révèle le Christ. Un chrétien qui ne se coule pas dans le moule du monde et qui ne se conforme pas aux principes qui régissent le siècle présent et qui ne copie pas les modes du temps présent ou les habitudes du jour. Permettez-moi de vous dire que le slogan du chrétien ne doit pas être « Il faut vivre avec son temps ». Il faut vivre, certes, dans sa génération, j'en conviens, mais il faut vivre pour Christ et avec Christ. Jésus a dit « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde ». Est-ce que nous le croyons cela ? Est-ce que nous le vivons ? Il dira « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Et Jésus ajoutera « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ». Nous, nous préférons pour beaucoup aujourd'hui, préfèrent un évangile sans douleur, sans difficulté, mais cela n'existe pas. Nous sommes sur cette terre. Et tant que nous vivrons ici-bas, nous aurons à lutter, à combattre, à persévérer, à avancer, à progresser, jusqu'au jour où le Seigneur nous prendra avec lui. Alors, j'aimerais voir avec vous une belle histoire ce soir, qui se trouve dans l'Ancien Testament, que vous connaissez, mais nous allons la relire. C'est dans Daniel, chapitre 3. Et nous allons nous laisser enseigner par ce chapitre et voir ce qu'il contient, quelques points intéressants pour nous. Et je vous encourage tous à revenir demain soir, parce que demain soir, j'aimerais ouvrir un petit aperçu de notre attachement au Seigneur, sans compromis, marcher avec Dieu dans un aspect qui nous concerne tous, la vie affective. Et ça concernera les jeunes, les moins jeunes, les toujours jeunes. Ça nous concernera tous. Chapitre 3 de Daniel Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de soixante coudées, c'est-à-dire trente mètres, et large de trois mètres. Il l'adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges, et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges, et toutes les autorités de la province s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée Nebuchadnezzar. Le héros cria avec force, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltarion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue d'or qu'a dressée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltarion, de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques chaldéens s'approchèrent et accusèrent les juifs. Ils prirent la parole et ils dirent au roi Nebuchadnezzar, au roi, vis éternellement, au roi. Tu as donné un ordre d'après lequel tout homme qui entendrait le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltarion, de la corneuse, de toutes sortes d'instruments de musique devrait se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel, quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre au roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée ? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltarion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Et quel est le dieux qui vous délivrera de ma main ? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre dieu que nous servons peut nous délivrer. Et il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole, il ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il n'avait l'habitude de chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements. Et ils ont été jetés au milieu de la fournaise ardente. À cause de l'ordre qui était sévère et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua ceux qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers « N'avez-vous pas jeté au milieu de la fournaise trois hommes liés ? » Ils répondirent « Certainement, roi. » Et il reprit, il dit « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du quatrième ressemble à celui d'un fils des dieux. » Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du dieu Tréhaut, sortez, venez ! » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que le cheveu de leur tête n'avait pas été brûlé, que leurs habits n'avaient pas été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre dieu que leur dieu. » Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelques peuples, nations, langues qui l'appartiennent, qui parlera inconsidérément contre le dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego sera mis en pièce. Amen. C'est beau, non ? Formidable. Est-ce qu'on n'aimerait pas être comme ces trois gars, Shadrach, Meshach et d'Abednego ? Est-ce qu'il y en a au milieu de nous des Shadrach, Meshach et d'Abednego ? Trois jeunes hommes qui passent par la fournaise. Terrible. Ils ne passent pas par la fournaise parce qu'ils ont volé, triché ou menti ou bien falsifié les comptes du roi, mais parce qu'ils gardent la confiance en Dieu, parce qu'ils marchent avec Dieu, parce qu'ils s'attachent à Dieu. Vous avez vu la civilisation babylonienne, si on regarde un petit peu par rapport au texte et uniquement ce que la Bible nous dit, même si on ne connaît pas l'histoire de tout, elle n'est pas différente de la nôtre. Pas différente de la nôtre. Elle se caractérise par la richesse. C'était un pays très riche, Babylone. La preuve, pour faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de base en or, il en faut de l'or. J'ai calculé 30 mètres à la base 3 mètres. Le volume d'un cylindre, vous connaissez la référence mathématique, n'est-ce pas ? Donc ça fait 270 mètres cubes d'or. Quand vous pensez que le kilo d'or, à l'heure actuelle, il vaut 60 000 euros, un kilo. Moralité, ce pays est très riche et nos pays sont très riches techniquement, intellectuellement, de la créativité. Nos pays sont riches. On les appelle les pays les plus riches. Le G7, vous voyez. Les pays les plus riches du monde. Et puis, leur technique, parce que, vous allez me dire, oui, mais à l'époque, pour faire une statue de 30 mètres pour qu'elle tienne debout, il faut quand même du calcul. Eh oui, le calcul mathématique. Voilà, pour qu'elle ne tombe pas, quand même. Et puis, vous avez l'organisation de ce pays. Vous avez vu, là, tout ce qui est mentionné dans le gouvernement. Il y a Nebuchadnezzar, il n'est pas tout seul dans le gouvernement. Quand on lit l'histoire, on voit qu'il y a des satrapes, des intendants, des gouverneurs, des magistrats, des trésoriers, des juristes, des juges, les autorités des provinces. Tout ça, c'est bien organisé. Ils ne sont pas plus bêtes que nous, les gars. Vous voyez ? Ils étaient aussi intelligents. Il y a un État, et puis son gouvernement est très hiérarchisé ici. Et puis, vous avez vu, la Bible mentionne à plusieurs reprises le corps, la flûte, la cithare, la sambuc, le psaltarion, la cornemuse, et toutes sortes d'instruments de musique. Il y a l'art qui est là. Les arts sont là. Dans cette civilisation babylonienne, la musique et le chant avaient une place importante. Même quand les Juifs étaient à Babylone, on leur demandait, avec leurs instruments, de leur chanter des cantiques. Enfin, de leur chanter de la musique. Et alors, les Juifs disaient, mais on ne peut pas chanter sur une terre étrangère. Vous voyez ? Et dans la Bible, permettez-moi de vous dire que d'abord, la musique vient de Dieu et que la musique et le chant sont des expressions du cœur humain. Et lorsqu'on voit dans la Bible de la mer rouge aux cantiques nouveaux dans le ciel, et jalonné comme cela des chants, des cantiques, de la musique, des hommes remarquables, j'ai du temps, Asaph, David, etc., Moïse, Marie, et puis bien d'autres. Et puis, le Nouveau Testament, quand vous lisez le Nouveau Testament, des cantiques sont mentionnées dans le Nouveau Testament également, l'Église primitive chantée. Mais j'observe que dans une civilisation qui supprime Dieu, cet art peut devenir un instrument entre les mains du diable pour sévir les hommes. Parce que bien souvent, la musique touche les sens, il réveille chez l'homme des passions les plus viles, et provoque parfois l'hystérique collective. Et quand cette musique, cet art est combiné aux stupéfiants, à l'alcool, à l'idolâtrie, à l'occultisme, ça fait des dégâts. Merci Seigneur pour l'Église qui chante. Amen. C'est beau de chanter, et il est beau de célébrer le Seigneur. Même David disait, allez, mes instruments, réveillez-vous ! Et il voulait que ça soit pour la gloire de Dieu. Alors, on peut se poser la question, comment ça se fait qu'une telle civilisation peut-elle tomber dans une idolâtrie et la perversion ? Ça ne date pas de Babylone, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez la première civilisation dans le livre de la Genèse, Cain, qui a engendré celui-ci, celui-là, et vous voyez les techniques, les arts, ils font des villes, l'autre deviennent des inventeurs, des outils agricoles, l'autre, c'est un spécialiste de la musique, l'autre, ceci ou cela, enfin, bref, toutes les techniques, et en même temps, vous voyez que cette civilisation, elle plonge dans la déchéance morale pas possible. Pas possible. Nous découvrons ici l'idolâtrie flagrante dans ce pays, Babylone, c'est quand même considéré comme une des sept merveilles du monde, si je ne me trompe. Il y a des cultes divers, les cultes du corps, du manger, du boire, de la personnalité, de la gloire humaine, des richesses, tout est là. Et puis, il y a la perte de la connaissance de Dieu. quand on supprime Dieu de nos vies, quand on supprime Dieu de notre manière de faire, de notre pays, et surtout, quand on veut prendre la place de Dieu, c'est ce qu'a fait Nebuchadnezzar. C'est lui la tête d'or de la fameuse statue. Mais vous avez vu comment cet homme est tombé en déchéance ? Lisez un peu plus loin, vous verrez que Nebuchadnezzar, il s'est tellement pris pour Dieu qu'il a fini comme un animal sauvage, sous la pluie, sous la rosée du ciel, ses ongles grandissaient comme je ne sais quoi. Et puis, il y a l'impiété, on profane ce qui est saint et dans notre monde dans lequel on est, on profane ce qui est saint, on profane Dieu, on profane la vie, on profane la famille, on profane le mariage, l'impureté, la justice, dans tous les domaines de la société. Dans tous les domaines de la société. Il y a l'exaltation de l'homme, on détourne l'autorité reçue de Dieu pour servir dans le but de satisfaire ses ambitions personnelles. Que dit l'apôtre Paul ? Vous connaissez ce qu'il dit au sujet de ce genre de génération ? Il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Eh oui. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Vous savez que quand on met Dieu de côté, eh bien, Dieu nous laisse aussi de côté et on tombe. C'est pour ça que l'épître aux Romains dit par exemple Dieu les a livrés. Ça ne veut pas dire que Dieu les pousse. Non, mais si vous refusez Dieu, vous tombez vous-même. Si vous refusez la lumière, vous allez vous éloigner de plus en plus de la lumière. Ce n'est pas la lumière qui vous envoie dans les ténèbres, c'est vous, mais rejetant la lumière, automatiquement, cette lumière, c'est comme si elle vous poussait dans les ténèbres. La Bible dit qu'il les a livrés à une mentalité réprouvée. Observons ce qui se passe aujourd'hui, frères et sœurs. On a besoin d'intégrité, nous, en tant que chrétiens. Et on a bien besoin d'être proche de Jésus, de rester attaché à lui, non ? Parce que s'écarter de Jésus, c'est se perdre définitivement, irrémédiablement. La Bible dit que Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes et doucement, sournoisement, s'insinue l'opposition contre Dieu et ce qu'il a institué. Nous pourrions donner quelques exemples. prenez par exemple les vacances scolaires. Qu'est-ce qu'on disait avant ? Vacances de Noël, vacances de Pâques, vacances de Pentecôte, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on a balayé ça. C'est très sournois. Vous voyez, c'est très sournois. Dans le domaine de l'éthique, de la vie et de la morale, on met ça de côté. Les bases familiales, le mariage, on met ça de côté. Ces gens-là n'ont plus de repères et n'ayant plus de repères, ils tombent comme dans le livre des juges. Chacun fait comme il veut. Mais vous pouvez être sûrs que quand on fait comme on veut, on fait mal. On ne fait bien que quand on fait comme Dieu veut. Et le chrétien vit dans ce monde comme on le disait hier, je crois. L'hôte vivait également dans une telle situation. Il était attristé de la conduite sans fin de ces criminels. Il les appelle quand même des criminels. Ce n'est pas un mot faible. Voilà. Et ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme. Et alors, en plus, ce qui est intéressant de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est que ils ont quand même une sacrée position dans le gouvernement. Ce n'est pas des gars qui sont paresseux. Ce n'est pas des gars qui ne veulent rien faire. Certes, ils ont été amenés par déportation dans ce pays-là, mais ils avaient des postes de responsabilité importants dans le pays de Babylone. Et vous savez que Babylone, ça veut dire la confusion. On est dans la confusion aujourd'hui. Et ils étaient au service de l'autorité suprême. Et cette autorité suprême, ici, c'est le roi Nebuchadnezzar. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous, nous vivons et nous travaillons au milieu d'autorités, que ce soit un patron, un PDG, un directeur. Peut-être que nous sommes des élèves vis-à-vis d'un prof, d'un instit ou bien d'un dirigeant ou certains travaillent dans une administration bien élevée. nous avons des chrétiens qui travaillent dans les conseils généraux régionaux, à la préfecture, etc. ou peut-être quelques-uns touchent de près des députés, des sénateurs, des ministres. Que dit la Bible ? La Bible dit que votre lumière brille. Certains ont gagné leurs supérieurs, non ? Daniel a gagné plusieurs rois. Esther, cette femme qui a été quand même élevée à une certaine forme de dignité, a sauvé tout un peuple. Et a gagné le cœur de son mari qui était le roi. Rappelez-vous Joseph, Joseph l'étranger à l'Égypte. Pas un égyptien, Joseph. Même si à un moment donné, il avait le look égyptien, mais ce n'est pas un égyptien. Même si à un moment donné, il parlait de l'égyptien couramment, ce n'est pas un égyptien. Vous voyez ? Il a été en bénédiction. Et on pourrait multiplier les exemples. cette petite servante qui est appelée la servante de Nahaman qui se trouve là dans une maison où l'homme, c'est le général en chef par lequel Dieu accomplit certaines victoires. Elle se trouve là comme la petite souris dans la maison et elle va gagner son maître pour la cause du Seigneur. D'autres ont prêché à des autorités. Jean-Baptiste a prêché à Hérode. Paul, il a prêché à beaucoup d'hommes politiques et élevés, voire à César. Ces jeunes hommes sont connus ici. Lorsque j'étudie la vie de ces Chadrach, Meshach et Abednego, ils sont connus. Ils sont connus comment ? Quand on voit la Bible, quand on lit et quand on ressort les textes, les expressions, ils sont connus par leur physique déjà. La Bible dit que leur visage avait meilleure apparence que tous les autres. leur physique. Qu'est-ce qui transparaissait de leur physique, de leur visage ? Un visage de quelqu'un est comme un autre visage, n'est-ce pas ? Mais là, la Bible nous montre qu'ils étaient sans défaut corporel et de belle apparence. Intéressant, ça. Pourquoi la Bible nous dit ça ? Est-ce que la parole de Dieu ferait-elle l'éloge de la plastique de quelqu'un ? N'est-ce pas ? Ah, il a un corps en V, moi j'ai un corps en W. Et s'il doit y avoir une raison ? Vous avez une belle apparence sans défaut corporel. Alors, j'ai cherché, j'ai réfléchi, j'ai fouillé, j'ai trifouillé, j'ai farfouillé. Et puis quand même, je suis arrivé à quelques pensées que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est que leur visage, leur look au-delà d'une beauté physique montrait la paix, montrait la joie. Si la Bible dit qu'ils étaient sans défaut corporel, c'est que leur vie entière, de leur vie, émanait la pureté, la grâce. Amen. C'est beau ça, non ? Qu'est-ce qui transparaît de notre vie ? Un look que nous voulons refléter ? Des yeux, des beaux yeux, un bonnet ? Un bonnet. Ou bien est-ce que nous voudrions que la joie de Jésus transparaisse de notre vie ? Est-ce que vous n'avez pas entendu les témoins ? Peut-être que ça vous concerne. Peut-être un jour, quelqu'un est venu vous voir et dit, mais je ne comprends pas. Tu passes par des moments difficiles. Mais comment ça se fait que tu es toujours joyeux ? Comment ça se fait que tu es en paix ? Ça, ça choque les gens. Nous avons un secret, ils ont un secret, eux. Ce n'est pas des babyloniens, ces gens, même s'ils vivent à Babylone, ce n'est pas des babyloniens. Ils font partie du peuple de Dieu. Et même à Babylone, comme on le disait hier, ils ne perdent pas leur identité. Amen. Ils se refusent à manger ce que mangent les babyloniens parce que c'est offert aux idoles. Ils se refusent à vivre à la babylonienne. Ils veulent vivre comme Dieu leur demande de vivre. Rappelez-vous, dans la Bible, cette expression, ça m'a beaucoup tracassé, enfin, pas tracassé, mais interpellé. Quand Paul arrive chez Philippe, il nous a dit que Philippe, il avait sa maison, il n'est même pas parlé de sa femme, il a dit qu'il avait quatre filles vierges. Pourquoi ce mot est mentionné dans la Bible ? Est-ce que Luc, le médecin, a-t-il fait un test gynécologique avec les filles ? Attendez, stop, il n'est pas venu pour ça quand même. Et pourquoi, tout d'un coup, ces jeunes filles sont qualifiées de vierges ? Est-ce que Dieu s'intéresse seulement à cet aspect physique ? Bien sûr, gloire à Dieu, les vierges étaient fêtées en Israël. Mais c'est un peu comme c'est dit de Shadrach, Meshach et Abednego, sans défaut corporel, vierges. Vierges qui n'avaient pas été atteints par la corruption de ce monde, qui se gardent pour Dieu. Alléluia. Combien de jeunes ont été atteints déjà dans leur vie, marqués par la flétrissure du péché, marqués par des expériences douloureuses, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter soit leurs parents, soit leurs pasteurs, soit le Seigneur. Et ils ont déjà, dès leur jeune âge, perdu cette espèce de virginité spirituelle. Heureux ! Heureux celui qui se garde pur pour Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient dix fois supérieurs en sagesse et en intelligence. Amen ! Ça, ça se voyait, c'est du concret. C'est du concret, c'était pas une beauté physique qui passe. Leur intelligence venait de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des Juifs du peuple de Dieu, descendants d'Isaac, d'Abraham, de Jacob. C'est pas des Babyloniens. Pourtant, vous avez vu, on a changé leur nom. Tu t'appelleras plus ceci, tu vas t'appeler Shadrach, toi c'est Meshach et toi c'est Abednego et puis c'est tout. Et puis, on savait quelque chose. C'était connu. Ça a même été rapporté au roi. Roi, ils servent pas tes dieux. Quel témoignage. Amen. Alléluia. Quand j'étais à l'armée, il y a fort longtemps, au siècle dernier, il n'y en a plus aujourd'hui d'armée. Enfin, l'armée, comme pour les jeunes, quand on avait 20 ans, il y avait des collègues d'armée qui parlaient mal. Parce qu'on parle toujours mal à l'armée. Et alors, quand j'arrivais dans le bureau, quand j'étais, stop, le pasteur est là. Un beau témoignage, non ? Merci Seigneur. Ils servent pas tes dieux. Est-ce que vous êtes reconnus pour votre intégrité avec Dieu ? Ou est-ce que vous vous confondez comme Israël avec les peuples ? Est-ce qu'il y a la démarcation ? Est-ce qu'il y a l'engagement avec le Christ ? Est-ce que notre baptême, ce oui que nous avons dit à Jésus lorsque nous nous sommes fait baptiser, nous avons dit oui à Jésus, est-ce que ça tient toujours ? Est-ce que notre attachement à Dieu est toujours vrai ? Alléluia. Il marque la différence spirituellement, il marque la différence. C'est pas des idolâtres. Et puis, Shadrach, Meshach et Abednego, ça m'a interpellé aussi. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, moi je l'ai vu, peut-être que vous l'avez vu, parce que je ne suis pas meilleur que vous. Quand vous voyez l'un, vous voyez les deux autres. Vous ne voyez jamais, Shadrach a fait ceci, un peu plus loin, Meshach, non, c'est toujours Shadrach, Meshach, Abednego. Vous ne pouvez pas les dissocier les trois, ils sont toujours là. Avez-vous observé ça ? Prenez la Bible, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Les trois font la paire. Excusez-moi l'expression, mais voilà, les trois sont un. Quand vous voyez Shadrach, vous voyez Meshach, et vous voyez Abednego. Même quand Daniel, en appelant un, les deux autres, ils rappliquent. Vous voulez jeter un dans la fournaise, vous êtes obligés de jeter les deux, vous autres aussi avec. Ils sont toujours là. Vous avez vu combien de fois nous avons lu dans ce passage, il n'est pas dit Shadrach. Même quand ils répondent au roi, c'est Shadrach, Meshach, et Abednego qui répondent. Il y a une unité. Alléluia. Il y a une communion. Ça, c'est beau, la communion fraternelle, non ? De former un. Loire à Dieu. C'est beau. Le corps de Christ est un. Même si nous sommes différents les uns des autres, mais cette unité. Ils étaient un cœur et une âme. Ça, nous le voyons ici. Nous le voyons ici. Shadrach, Meshach, et Abednego. Lisez toute la Bible de long en large. Chaque fois que vous allez avoir Shadrach, vous êtes sûr qu'à côté, il y a Meshach et Abednego. C'est comme ça. Il n'y en a pas un qui est séparé de l'autre. Ils sont là dans les bons moments. Ils sont là dans la prière. Ils sont là dans l'épreuve. Ils sont là dans les bénédictions. Ils sont là partout. Quand ils sont élevés, quand l'un est élevé par le roi, les autres sont élevés. Quand il y en a un qui est éprouvé, les autres sont éprouvés. Et quand il y en a un qui est béni, les autres sont bénis. Gloire à Dieu. Mes frères et mes sœurs, c'est des gars qui sont attachés à Dieu et parce qu'ils sont attachés à Dieu, ils sont attachés les uns aux autres. Si vous aimez Dieu, vous aimez vos frères et sœurs. Que celui qui aime Dieu aime son frère. C'est écrit dans la Bible. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai pour tout le monde ici ? Vous aimez tous les frères et sœurs ? Vous voulez que je prophétise ? Attention, j'ai le pouvoir de prophétiser. Hier soir, j'ai prophétisé. Et vous savez que le vrai prophète, il est reconnu à la réalité et à l'exécution de ce qu'il dit. Hier soir, j'ai dit des choses. On va fermer la parenthèse. Mon frère, ma sœur, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un d'autre, c'est vrai que c'est difficile parce que ça nous coûte. Ça nous coûte de nous humilier. C'est difficile d'aller voir son frère et dire, excuse-moi, pardon. Mais je vais vous dire une chose. Ça m'est arrivé, moi. Et je vous garantis d'une chose, c'est que quand vous avez demandé pardon et que l'autre en fasse beaucoup plus spirituel que vous, vous dise, je te pardonne, ça vous libère complètement. Totalement et entièrement. Vous êtes libre. Vous rentrez chez vous presque si vous planez. Amen. Faites cette expérience. Et vous allez voir après si votre bouche n'est pas ouverte pour glorifier Dieu. Vous allez voir quand après vous prenez la Seine-Seine, vous allez voir, il n'y a plus l'écran noir devant. Vous savez, quand on ne pardonne pas, il y a toujours l'écran. Seigneur, j'ai... Hop, il met l'écran. Et l'écran, c'est l'autre, c'est celui avec qui on a un ralé poussé. Il met l'écran. Seigneur, Jésus, j'ai... Hop ! Et quand on pardonne, l'écran est enlevé. Gloire à Dieu. Vous prenez la Seine-Seine, Seigneur, c'est ton corps. Mon corps, mais mon corps, c'est ton frère, c'est ta sœur. Amen. Si quelqu'un a besoin ce soir pardonné, vous allez être libre. Et qui sait si ce n'est pas un moyen pour votre guérison ce soir. Si ce n'est pas une voie par laquelle Dieu veut vous guérir. Tant que tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas non plus. Dès que tu pardonnes, la voie est libre à la bénédiction de Dieu. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego sont un exemple pour nous. Shadrach, Meshach et Abednego ont répliqué au roi. Vous avez vu, quand le roi, il dit, maintenant, je vais faire sonner mes instruments, ma fanfare, l'orchestre cuivre de Babylone, je vais les faire sonner. Et vous allez vous prosterner. Pourtant, excusez-moi, nous, nous sommes assis, nous isons le texte, nous avons la fin de l'histoire. Mais eux n'avaient pas la fin de l'histoire. Tout de suite. Vous comprenez ? Nous, nous sommes assis sur les jolies chaises qui ont coûté à votre église 25 euros par chaise. Mais eux, ils n'avaient pas les chaises, ils étaient dans, avec les yeux du roi devant eux. Cet homme qui n'avait une pitié de personne, qui est appelé dans la Bible le marteau de ma colère, Nebuchadnezzar. Et en plus, non seulement, ils avaient les yeux du roi devant eux, mais à côté, il y avait la fournaise. Ils avaient affaire au roi et dans quelques secondes, on va être là-dedans. Terrible, non ? Et vous avez vu quelle foi ont-ils ? Permettez-moi de rappeler cette parole qu'ils donnent au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils sont très polis. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Regardez bien ce qu'ils disent. On va aller doucement. Le Dieu que nous servons peut, il est puissant Dieu, peut nous délivrer de la fournaise ardente. et ils affirment, il nous délivrera de ta main au roi. Mais sache au roi, il y a une autre éventualité au roi, s'il ne le fait pas. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, mais s'il ne le veut pas, eh bien, ne tracasse pas au roi. On ne va quand même pas adorer la statue d'or que tu as élevée. Ce n'est pas une réponse extraordinaire. Quels sont ceux qui parlent comme ça ? Seigneur, je veux me marier, Seigneur. Trouve-moi un joli Joseph, semblable à Chadrach, au Meshach, au Bénégo, pas les trois quand même, mais un. Mais Seigneur, si tu ne le veux pas, ça ne fait rien, Seigneur, je resterai attaché à toi. Quelqu'un va dire il prophétise encore. Non, non, rassurez-vous. Seigneur, je te prie pour cela. Tu vois, ce projet, je te prie qu'il aboutisse. Merci Seigneur, mais si tu ne le veux pas, bloque Seigneur. Ça vont nous prier. C'est ce qu'ils ont fait, non ? Leur confiance en Dieu est entière, même si la fournaise ne leur a pas été épargnée. Ils sont allés dans la fournaise. La confiance à Dieu, ça ne bouge pas. Fournaise ou pas, on reste attaché à Dieu. Chadrach, Meshach et autorité montrent la vraie position face aux autorités. D'abord, nous devons prier pour eux. Voilà ce que dit la Bible. Le respect leur est dû, l'obéissance leur est due jusqu'au moment où la conscience est opprimée. Obéir selon le droit, le bien et la justice, oui, mais on ne peut pas accepter tout, n'est-ce pas ? Cependant, si vous désobéissez aux autorités, je vais vous dire ce qu'il va vous dire, même si vous dites il est préférable d'obéir à Dieu qu'aux hommes, ça c'est notre part et nous le disons. Mais si vous désobéissez aux autorités, vous en subirez une punition légale qui ne sera peut-être pas morale, j'en conviens, mais vous subirez la désobéissance, la condamnation de la désobéissance aux autorités. D'accord ? C'est ce qui est arrivé à Pierre, Jean et les apôtres. Ils ont désobéi aux autorités civiles, ils en ont reçu des coups, même s'ils ont dit on veut obéir à Dieu. Et des fois, pour la cause du Seigneur, nous allons être punis par les autorités d'une manière légale, de la loi du pays. La preuve, c'est qu'en voulant obéir à Dieu, ils ont quand même été punis de la punition de l'autorité légale, c'est-à-dire de la loi du pays de Babylone et la loi, c'était qu'il fallait qu'ils se prosternent. Vous comprenez ça ? Mais leur fermeté, fidèle à Dieu, vous savez, cette fidélité, ça, ça dérange. Cette foi que nous avons en Dieu, quand on est ferme, ça dérange, ça va déranger, c'est intolérable face au roi de ce monde. Faire ce que Dieu dit, même si l'on est maltraité, ne pas se laisser effrayer par les adversaires, s'ils s'opposent à l'évangile, c'est même une preuve de perdition pour eux. Voilà ce que dit la Bible. Et pour nous, notre foi est une preuve de salut. Rien n'a pu les effrayer, pourtant, il y avait de quoi être effrayé. Permettez-moi de vous dire que, soyons honnêtes quand même, Shadrach, Meshach et Abednego sont des hommes, non ? De la même nature que nous. Vous croyez qu'ils sont tapés sur les épaules ? Les gars, tu te rends compte, on va aller dans la fournaise, c'est chouette, ça fait longtemps qu'on demande ça. Vous croyez qu'ils ont fait ça ? Soyons honnêtes, personne ne veut aller dans la fournaise. Personne ne veut subir l'épreuve, mais malheureusement, pour la foi, on peut subir. Ils ont même dit, même si Dieu ne nous délivre pas, c'est l'attachement, l'amour, c'est la volonté de Dieu qui prime. Amen. C'est ça qui prime. Leur foi n'est pas dans le résultat. Leur foi est en Dieu. Beaucoup de gens dont la foi est dans le résultat. Si tu me guéris, je te croirai. Et puis Seigneur, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Regardez, j'ai demandé, il m'a guéri, je crois en lui. Et puis demain, Dieu ne guérit pas ou il patiente. Ça y est, Seigneur, qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne comprends plus, tu m'as délaissé, mais il ne vient plus la mission. Votre foi, elle est où ? Dans le résultat ou en Dieu ? Votre attachement, il est où ? Dans le résultat ou en Dieu ? Vous imaginez s'il épouse et dit à son mari « Chérie, je t'aime » et puis demain, il ne lui donne plus le muguet. « Chérie, je ne t'aime plus, tu devais me donner le muguet, tu ne m'as pas donné le muguet. » « Attends, tu m'aimes pour quoi pour le muguet ? » Comprenez-vous que certains chrétiens agissent comme ça avec Dieu ? Ils aiment Dieu tant que Dieu les bénit. Et nous ne marchons pas avec Dieu pour que Dieu nous bénisse. Nous marchons avec le Seigneur parce que nous avons cru en lui et parce qu'il nous a aimés et quoi qu'il arrive, nous restons attachés à lui. Amen. La Bible dit que les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste et ce qui est droit. Voilà ce que dit le proverbe. Mais ceux qui cherchent l'éternel. Une autre version dit « Ceux qui s'attachent à Dieu comprennent tout. » Amen. Ils comprennent tout. attachés à Dieu quelles que soient les circonstances, que l'issue soit favorable ou non. Permettez-moi de vous dire qu'ils ne savaient pas que Dieu allait les délivrer. OK ? Ils n'ont pas dit avant « On ne t'inquiète pas, on va dans la fournaise, on bat un carré et puis ne t'inquiète pas, dans cinq minutes, on sort. » Je pense que quand les hommes les ont pris pour les jeter, ils ont dit « Ça y est, notre carré est prêt. » Vous êtes d'accord avec ça ? Eh oui. Leur foi, comme je le dis, n'est pas basée sur le résultat mais sur Dieu. Et foi en Dieu. Il n'est pas dit « Et foi dans le résultat. » Et foi en Dieu. Ils ne vivent pas avec leur temps selon les modes du monde. Ils vivent comme des citoyens du ciel, non comme des babyloniens, j'insiste là-dessus. Des voyageurs, leur cité dans le ciel. Ils marchent vers leur patrie céleste, ils gardent leur dignité quoi qu'il arrive, même si l'épreuve est là. Leur dignité est là. Nous sommes des gens destinés au ciel. Et un brave pasteur qui était passé parmi nous il y a quelque temps, c'était un Anglais, il disait « Nous sommes des gens du futur vivant dans le présent. » Amen. Ils diront ces gens-là au roi « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer et il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main. » La puissance de Dieu n'est pas remise en doute ici. Dieu est capable. Et ils affirment « Nous ne servirons pas de Dieu. On ne va pas se conformer à la mode du monde. Marchons avec Dieu. » Est-ce qu'un homme jeune fille dans ton lycée, dans ton école, dans ton quartier, dans ta vie, est-ce que tu prends position pour Dieu ? Faites ce que vous voulez, les gars. Buvez, fumez, réjouissez-vous de la vie comme font n'importe qui. Non, non. Moi, je dis non à ça, je marche avec Dieu. Ça te coûtera. Certainement, ça te coûtera. Et peut-être ils t'abandonneront. Mais il y en a un qui ne t'abandonnera pas, c'est Dieu lui-même. Et s'il ne veut pas le faire, la volonté de Dieu prie, mais non la délivrance. Même si Dieu est capable, ils acceptent la volonté de Dieu, même s'il n'y a pas de délivrance sur cette terre. De toute manière, Dieu est le Dieu des délivrances. La délivrance lui appartient et la délivrance finale est à lui. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. L'éternel, le Seigneur, peut nous garantir même de la mort. C'est à lui qu'appartiennent les issues de la mort. La finalité, c'est Dieu qu'il a. C'est lui qui a le dernier mot et je dirais même c'est lui qui met le point final. C'est lui. C'est lui qui a le dernier mot. Rappelez-vous, considérons ces hommes de la Bible, Jacques, Étienne, Paul. Ils n'ont pas été délivrés sur cette terre. La Bible dit que par leur foi, d'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. Ces gens-là comme Étienne, Paul, comme Jacques n'ont pas été délivrés sur cette terre. Jacques a été décapité. Paul a été décapité. Étienne a été lapidé. Ils n'ont pas eu la délivrance ici-bas. Et leur délivrance, elle est en marche par la résurrection de Jésus-Christ. et un jour, ils ressusciteront. Amen. Comme je le disais, Jésus n'a pas eu la délivrance avant sa mort. Il l'a eu après, non ? Et il se peut que nous ne l'ayons pas avant. Mais notre espérance en Jésus est vivante. Dieu dira à Daniel, tu te reposeras, tu seras debout pour ton héritage. La mort et la fin de toutes les souffrances ici-bas est donc une pleine délivrance pour le chrétien, non pas que nous désirions mourir. Nous ne sommes pas des gens qui voulons nous suicider. De toute façon, le suicide n'est pas de Dieu. Et si quelqu'un avait cette pensée, chassez cela. Parce que la Bible dit que servirait-il à un homme non seulement de gagner le monde entier s'il perdait son âme s'il la détruisait. Il ne faut pas se détruire. Il ne faut pas se détruire. La foi de ces jeunes est exemplaire car ils s'en remettent à la volonté de Dieu quelle qu'en soit l'issue. Non pas ce que je veux mais ce que tu veux. Ça vous arrive de dire ça à Dieu ? Seigneur, je t'ai demandé quelque chose mais si tu penses le contraire, ce n'est pas grave, je me soumettrai à toi. Pour dire ça, vous voulez que je vous dise quelque chose ? Il faut avoir une sacrée foi en Dieu pour dire ça, non ? Seigneur, ok, je te demande ça. C'est légitime, je te le demande. Je sais que tu es capable mais si tu ne veux pas, ce n'est pas grave, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Ils ont passé par l'épreuve. Ce qui est intéressant, j'ai souri à ce passage lorsque je le lisais il y a quand même quelque temps déjà. Vous avez vu avec quoi ils ont été jetés ? Avec leurs vêtements. C'est écrit dans la Bible. Ces hommes furent liés déjà, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux, de leurs autres vêtements. Je répète. On leur a mis leurs habits, leurs tuniques, leurs manteaux, leurs vêtements. Il fait froid dans la fournaise ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire qu'on ne les a pas jetés tous nus. Ben oui, ils avaient leurs vêtements. Ils sont dans la fournaise enveloppés de leurs vêtements. Et la Bible dit que le feu n'a pas eu pouvoir sur leur corps, leurs cheveux n'ont pas été brûlés, leurs habits n'ont pas été endommagés et l'odeur du feu ne les a pas atteint. Amen. Quels sont vos vêtements, frères et sœurs, dans cette fournaise ? Attention, vous paraissiez tout nus. Et là, je parle spirituellement. Mais que vous soyez vêtus. Est-ce que nous avons le vêtement du salut ? On l'a chanté tout à l'heure, un vêtement blanc. Est-ce que nous l'avons, ce vêtement blanc ? Le vêtement de la pureté. Est-ce que nous avons le revêtement de puissance qu'est le Saint-Esprit ? Est-ce que nous avons revêtu les armes du chrétien ou est-ce que nous sommes tout nus ? Ils ont été jetés avec leurs vêtements. Voir à Dieu. La Bible dit que lorsque nous sommes baptisés, nous avons revêtu Christ. Nous sommes en lui et en lui, nous avons toutes choses. Nous avons revêtu le Seigneur Jésus. Et je comprends pourquoi il est écrit que lorsque nous sommes en lui, personne, rien ne peut nous séparer de lui. Ni la fournaise, ni quoi que ce soit. Amen. La victoire sera complète lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. C'est ce que la Bible dit. Ils tombèrent liés dans la fournaise. Constatons quand même que le jugement a atteint ceux qui ont jeté ces gens dans la fournaise. Et celui qui touche à un enfant de Dieu touche au Seigneur, non ? Ah oui. Je me fais du souci pour ceux qui touchent à l'Église. Je ne voudrais pas être à leur place que ce soit ici-bas ou après. Celui qui a touché au Christ, Judas, pas terrible sa fin. Pilate, encore moins. Hérode, encore moins. tous ceux qui ont touché à l'Église, ils touchent à la prunelle de l'œil du Seigneur. Et celui qui touche un enfant de Dieu le fait à ses dépens. Amen. Et quelque chose de formidable s'est passé. C'est que dans la fournaise, Shadrach, Meshach et Abednego étaient toujours accompagnés de la présence de Dieu. le quatrième homme. On dirait que tant que tout allait bien, il n'y a pas besoin que Jésus soit vu, n'est-ce pas ? Et quand tout allait mal, on va le voir. Amen. Non seulement nous, nous allons le voir et même si nous ne le voyons pas, nous savons qu'il est là, mais l'adversité va voir le Seigneur. Amen. La Bible dit si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. La Bible dit par la foi, ils éteignirent la puissance du feu. Croire à Dieu. Quels hommes engagés avec le Seigneur. Frères et sœurs, le monde leur a donné des noms Shadrach, Meshach Abednego. Mais leurs véritables noms donnés à leur naissance par leurs parents sont une démonstration de foi. Savez-vous comment ils s'appellent vraiment Shadrach, Meshach, Abednego ? Allez, je vais voir si vous savez. Répondez-moi. Quelle est la vraie identité de Shadrach, Meshach, Abednego ? Frère Josian. Il ne se souvient plus. Il faut que tu manges du poisson, frère Josian. Trois prénoms. que leurs parents leur ont donnés, Ananias, Miskaël et Azaria. Ils ne s'appelaient pas Shadrach, Meshach, Abednego. Non. Ce n'est pas nos prénoms, ça. Ce n'est pas nos noms, ça. Mon nom à moi, c'est Ananias. Mon nom à moi, c'est Miskaël. Mon nom à moi, c'est Azaria. Ananias, c'est l'Éternel fait grâce. Miskaël, c'est qui est l'égal de Dieu ? Et Azaria, le Seigneur, me garde. Quelle foi chez ses parents. Ce n'est pas des noms du monde qu'ils ont reçus qui vont faire la différence. Et pour le croyant, face aux tentations, aux persécutions des puissances politiques, religieuses, la promesse demeure. Nous pouvons dire avec assurance, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ? Et la récompense, elle sera suprême. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Frères et sœurs, je vais conclure. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous avons foi dans un Dieu vivant. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Les yeux fixés sur Jésus, c'est notre exemple. Aucun compromis, aucune alliance, aucun accord, aucune communion avec le monde. Marquons la différence. Permettez-moi de vous dire que si des fois nous passons par la fournaise, l'épreuve est peut-être possible. Il y a une fournaise aussi pour ceux qui n'obéissent pas au Seigneur. Et là, dans cette fournaise, il n'y aura pas le quatrième homme. La Bible dit « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, ils les jetteront dans la fournaise ardente, dans la fournaise de feu. Il y aura des pleurs, des grincements de dents, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Il en sera du même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Frères, sœurs, sois résolus pour Dieu. Marche avec Dieu. Marche avec le Seigneur. Sois entier, vrai, sincère, intègre, ne sois pas irrésolu, inconstant, indécis, double, faux, partagé, laisse ça pour les autres. Toi, sois vrai avec Dieu. La Bible dit demeure ferme dans la foi, soyez des hommes. Je dis aux frères, soyez des hommes. Alors permettez-moi, je dis aux sœurs, soyez des hommes. Attention, ce n'est pas la mode du monde que je dis ça. Soyez des adultes dans la foi, soyez matures dans la foi. Amen. Fortifiez-vous, devenez des chrétiens forts, non par vous-mêmes, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Et quoi qu'il arrive, même si notre corps retourne à la poussière, c'est encore l'Esprit de Dieu qui nous ressuscitera. Amen. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul pouvait prier pour ces chrétiens, non pas pour qu'ils aient une bonne maison, un bon salaire, une bonne retraite, des poules, des canards, un jacuzzi, une Mercedes, ce n'était pas son propos. Il prie en disant « Illumine leurs yeux pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et qu'elle est en eux la puissance glorieuse du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. » Frères et sœurs, voyez la puissance de l'Esprit qui a sorti Jésus du tombeau, c'est glorieux, non ? Savez-vous, elle est où ? Elle est en nous. Amen. Elle est en nous. Alors ne nous relâchons pas, mais imitons ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le fardeau, le péché, qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Nous avons une puissante espérance vivante par la résurrection de Jésus. Amen. La question qui se pose et qui est dans la Bible et que je vous pose ce soir, et celle-ci, c'est comme un petit défi, ou un grand défi quand même. qui marchera pour moi ? Qui dans cette génération veut marcher pour Jésus ? Je me demande si ce n'est pas plus simple de marcher avec Jésus sous la persécution que dans la facilité dans laquelle nous sommes. Dans la facilité, le temps dans lequel nous sommes, les chrétiens s'endorment. Eh oui. Et l'adversaire est plus subtil parce qu'il nous endort. Et quand vous êtes endormis, il n'y a pas plus faible que celui qui est endormi. Il est à la merci. Même le meilleur soldat qui dort, il est déjà mort pour l'adversaire. C'est fini. Qui marchera pour moi ? Est-ce que nous ne pourrions pas acquiescer à cette promesse de l'Ecclésiaste, à cette parole de l'Ecclésiaste qu'il disait « Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, c'est ce que je veux. » Amen. Dans la communion, l'attachement au Seigneur. Oui, nous nous sanctifierons. Oui, nous marquerons la différence. Oui, nous serons remarquables dans ce monde. Non pas par un look physique, mais par la lumière de Jésus en nous, le Saint-Esprit dans notre vie. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Reste attaché à Jésus, restez attaché à la grâce de Dieu jusqu'au bout. Et même si l'épreuve est difficile, même si la souffrance est là, reste attaché à Jésus-Christ. Et au bout de ta vie, même quand la mort arrivera, eh bien, sois comme cet homme de la Bible qui, appuyé sur son bâton, continuait à adorer Dieu. Alléluia. Je me rappelle de ce vieux frère de l'église de Sainte-Clautilde. J'étais allé le voir et il était en instance de partir pour la gloire, n'est-ce pas ? Parce que la santé était détériorée. Et puis, il est parti quelques instants après, dans la soirée ou le lendemain, il est parti. Et sa femme ne donnait son témoignage. Avant de mourir, il s'est levé de son lit, il s'est mis à genoux, il glorifiait Jésus, il louait Dieu. Il est parti dans la gloire comme cela. Amen. Continue jusqu'au bout. Notre espérance, elle est certaine. Tu crois qu'il va t'abandonner, le Seigneur ? Mais ce n'est pas possible. Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas. Alors surtout, ne te fais pas du souci pour Dieu. Il sait bien accomplir ses promesses. Toi, fais-toi du souci pour rester attaché à lui. Le reste, ne te fais pas du souci pour Dieu, s'il te plaît. Ne te tracasse pas pour le Seigneur. Dieu est fidèle. Gloire à Dieu. Pourrions-nous prier ensemble maintenant, s'il vous plaît ?